En parlant d'exclusivité, on est chez Witzhuk, ici en Flandre occidentale, à Harrelbeek, et on va vous parler d'un petit électroménager dont vous ne soupçonnez pas le prix, mais qu'il faut découvrir, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec, très heureux de vous retrouver. Alors là, c'est un pur plaisir que je m'offre, c'est un appareil que je vois dans mes catalogues depuis très longtemps, je le vois pour la première fois en vrai. Et je suis chez Witzhuk, ici à Harrelbeek, avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Thomas. Merci beaucoup, beaucoup de nous recevoir. On ne va pas raconter de bêtises, on est ici depuis un certain nombre d'heures, et alors on tourne plein de vidéos, on a plein d'aspirations, c'est génial, je m'amuse comme un enfant. Et on voit ce produit que je connais bien, parce que je le lis dans le catalogue, et c'est qu'on n'a pas souvent la chance de voir, car c'est un appareil qui est une petite voiture au niveau du prix, donc on est sur une petite voiture au client. Tout à fait, tout à fait. Mais explique-nous un peu ce que nous avons devant les yeux. En fait, ce qu'on a ici devant soi, c'est un refresh butler. Donc c'est en fait un appareil, on peut l'ouvrir, on peut l'ouvrir. C'est un appareil qui va en fait faire en sorte que les habits qu'on a portés, on va enlever les mauvaises odeurs. Comme but, d'aller moins souvent au nettoyage à sec. Tout à fait. Parce que le nettoyage à sec, on utilise des produits chimiques, c'est agressif pour le textile. Tandis qu'ici, on va utiliser en fait, on va voir ici, il y a un récipient pour mettre l'eau. D'accord. Et on va créer en fait, et ici c'est la condensation qui va revenir, on va en fait créer de la vapeur. Ah oui, ok, d'accord, oui. Ça va, il me faut... Voilà. Facile. Et là, on va mettre l'eau. C'est facile. On va donc avec l'eau créer la vapeur, la vapeur qui va passer par les habits et qui va en fait prendre les molécules d'odeur. Ensuite, la vapeur passe par un tuyau ici, où on va utiliser une technologie un peu révolutionnaire, c'est-à-dire on va utiliser une photocatalyse. On a des lampes UV d'un côté et on a un catalysateur en dioxyde de titan de l'autre côté, qui va avoir comme effet que les molécules d'odeur vont se décomposer en O et CO2. Ce qui veut dire que l'odeur est cassée, il n'y a plus d'odeur. Ça veut dire que la grande différence avec tous les autres produits, c'est qu'on ne va pas masquer une odeur, on va enlever une odeur. Sans produit chimique, donc ça veut dire avec respect pour le textile qu'on va mettre dedans. C'est ça qui rend ce produit en fait un peu unique de sa façon. Et quelles sont les fonctions en fait qu'on la donne ? Donc on a simplement le... Rafraîchir, donc c'est très facile. Donc en effet, on appuie sur rafraîchir. Ben voilà, est-ce que l'odeur est vraiment gênante ou pas ? Donc ça, on peut le choisir, le niveau d'odeur, moyen ou fort. Est-ce que j'ai rempli entièrement ou non ? Je peux même rajouter... Ah, ça c'est aussi le petit extra. Un peu plus de vapeur parce que la vapeur va aussi défroisser forcément. Ce qu'on peut avoir, les plis qu'on peut avoir. Ça dépend naturellement un peu du matériel de la chemise par exemple, ou du costume qu'on va avoir, du textile. Mais ça c'est le petit plus qu'on va avoir également. Et on est parti. Et ça va alors prendre son temps qui est de 1h20 à 2h15. Et on a même des... Je vois des petits programmes supplémentaires ici. Si on a envie, on a une fonction séchage. Séchage. C'est presque comme si on mettait sur le fil extérieur. Oui, sauf qu'ici en effet le fil extérieur, on va dire, sauf que ça va aller un peu plus rapidement. Et que ça va être à nouveau très protecteur des produits qu'on va mettre. Par exemple, un chapeau. À nouveau, quelque chose de très sensible. On est dans un endroit, ça sent vraiment fort la cigarette. Ou non, le séchage sera plutôt... On a été pris par une averse. Le chapeau est mouillé. Très sensible. Le feutre, etc. Voilà. On va pouvoir le mettre dedans. Et on va aussi pouvoir sécher en fait les habits, on va dire majoritairement. Attention, parce qu'on parle aussi... Il y a certains produits qu'on ne va pas pouvoir mettre dans le refresh butler pour par exemple rafraîchir. On pense au cuir. En irlandais, on dit bomte. Ça, je ne sais pas en français. C'est comme du vison qu'on peut mettre autour. Oui. Il y a quelques produits qui ne peuvent pas aller dedans parce qu'ils sont trop sensibles, on va dire, à la chaleur et à l'humidité. La finition est quand même hyper prestigieuse. Alors, c'est rare sur cette chaîne YouTube, mais on va quand même donner... Parce que c'est un appareil freestindique qui est posé à terre. Et qui peut être built-in aussi. Qui peut encastrer également, oui, oui, dans les dessins. Au niveau des largeurs, on est presque sur un 90 cm, presque un 80 cm, je pense. 76, on sera. 76 avec une belle profondeur aussi. Pour une fois, on va donner un prix. C'est très rare, mais pour quand même essayer un peu d'expliquer aux gens ce que c'est, combien vaut ce refresh butler. À l'heure actuelle, on est en février 2023 parce qu'évidemment, tout ça, ça peut changer. Donc, on donne le prix à l'instant T. Donc, ici, on sera à 23 900 euros. Tout à fait. Ici, je vois une signature. Tout à fait. Ça, c'est aussi quelque chose. C'est en fait aussi quelque chose qui est fait vraiment à la main. Donc, ce sont aussi des chefs-d'oeuvre un à un. Donc, c'est vraiment des appareils produits, manufactures, sur mesure. Et de là aussi qu'il y a la signature de la personne qui a créé votre appareil, votre refresh butler. Alors maintenant, petite question purement provocatrice. Est-ce que ce genre d'appareil en Belgique, ça se vend ? Oui, ça se vend. C'est en effet, pas chaque jour qu'on va en vendre. Non, pas 100 par an. Voilà, pas 100 par an, mais on en vend. C'est un peu surprenant. Mais pour vous donner une idée, par exemple, le projet Armani en Asie, on l'a gagné grâce au refresh butler. Sauf que là, c'était 700 appartements qui sont avec les refresh butlers et les appareils de Vitsou. Pour vous donner une idée, donc en effet, ça peut se vendre aussi en quantité. Mais c'est un appareil qui est en effet dans le marché, on va dire, de luxe. Ce n'est plus le premium qu'on est là, on est dans le luxe. Ce qui veut dire, c'est quelque chose qui offre ce petit plus et qui peut vous donner un peu plus de confort, surtout si vous avez des beaux habits que vous voulez traiter avec beaucoup de soin. Surtout, c'est tout simple. Ça se pose, ça se branche. Très simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas 40 fonctions, c'est juste la qualité de ce qui est fabriqué et la qualité de comment les vêtements vont être traités. Voilà, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup Michel. Avec plaisir. Merci pour toutes ces explications. J'espère que ça vous a aidé. J'avais envie de faire cette vidéo parce que quand ce sont des produits absolument uniques dans le monde de l'électroménager, ben oui, parce qu'en fait, c'est de l'électroménager. C'est de la buanderie. C'est une buanderie, c'est de la laundry room, voilà. Et j'aime bien faire ça quand même assez régulièrement. Vous en voyez, c'est souvent, on a fait ça sur la buanderie à Ascot, etc. Donc, merci à toutes et tous. Merci encore à Vizip de nous avoir accueillis dans ce studio hyper bien reçu, comme le dire. Et donc, suivez-nous, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Instagram, etc. à Facebook, laissez des commentaires, posez-nous des questions. Je ne sais pas si un jour on l'aura en magasin, mais si certains d'entre vous ont envie d'avoir ce genre de produit chez eux, contactez-nous et on se mettra en relation avec Michel. Et vous pourrez peut-être profiter de cette merveille faite main. Voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501